Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'autoplus.fr, aujourd'hui on est dans le sud de la France près d'Aix-en-Provence pour essayer un tout nouveau véhicule de chez Volkswagen. Il s'agit de l'ID7, une grande berline familiale qui se veut être le successeur de la Passat, la grande berline thermique mais en électrique bien que cette dernière la Passat soit encore commercialisée cette année en version brake. Souvenez-vous cette ID7 on avait pu l'apercevoir lors du reveal mondial à Paris en avril dernier et aujourd'hui on a hâte de l'essayer sur la route. Chez nous en France, cette Volkswagen ID7 sera commercialisée en deux versions, une première ID7 Pro avec une batterie de 77 kWh qui revendiquera jusqu'à 620 km d'autonomie. C'est cette version que l'on allons essayer aujourd'hui mais il y aura une deuxième version qui arrivera l'année prochaine, l'ID7 Pro S avec une plus grosse batterie de 86 kWh qui revendiquera elle jusqu'à 700 km d'autonomie. Aujourd'hui Volkswagen nous a mis à disposition un modèle Pro qui commence à partir de 62 650€ dans une version style et notre version aujourd'hui à l'essai est la plus haut de gamme, la finition style exclusive qui commence elle à partir de 67 950€. Alors si ces prix vous paraissent assez élevés, c'est normal, Volkswagen présente cette ID7 comme le véhicule le plus haut de gamme de son catalogue actuel. L'ID7 est une grande berline spacieuse, à la fois extrêmement confortable mais aussi avec des qualités de grande routière. Et Volkswagen insiste également sur son autonomie et c'est ce qu'on va aller vérifier sur la route. Justement pour maximiser l'autonomie de leur grande berline, les ingénieurs de chez Volkswagen ont énormément optimisé le design et surtout les éléments aérodynamiques de leur véhicule. Ils ont réussi à abaisser le CX à 0,23 ce qui est plutôt un bon score et ça passe par plusieurs éléments de design. On a une silhouette très bombée, un peu comme sur la Hyundai Unix 6, un pare-brise assez plat, un capot très arrondi avec un bouclier aussi abaissé, deux grandes prises d'air latérales, des déflecteurs spécifiques, un sous-bassement plat, des poignées affleurantes ou encore des jantes semi pleines pour favoriser les flux d'air. En termes de dimensions, l'A-17 est déjà une très grande berline puisqu'elle fait 4,96 m de long pour 1,86 m de large et 1,54 m de haut. On a également des portes à faux relativement courts mais surtout un empattement de 2,96 m, ce qui laisse présager une excellente habitabilité à bord. Et concernant le volume du coffre, on a un haillon électrique qui laisse un espace de 532 litres qui est plutôt un bon score. On est mieux par exemple qu'une Mercedes EQE ou encore qu'une i5 électrique de chez BMW mais on reste encore loin de la référence de la catégorie, la Tesla Model S qui culmine à 798 de chargement. On le sait, tous les véhicules de la gamme ID chez Volkswagen nous avaient un petit peu déçus par leur qualité de fabrication et de finition notamment dans l'habitacle. Avec cet ID7, Volkswagen veut corriger le tir, on est sur une berline haut de gamme et ça se ressent, on a des matériaux qui sont assez plaisants à l'œil. On a par exemple pas mal de plastique moussé, on a du 6mm cuir, des surpiqûres, tout un bandeau lumineux qui traverse l'intérieur de l'habitacle. Et à peu près partout là où on pose les mains dans cet intérieur, c'est une surface soft touch donc ça fait plaisir. Il n'y a pas beaucoup de plastique brillant et de plastique dur. Donc niveau qualité perçue, le pari est tenu, cette ID7 elle fait vraiment haut de gamme. Qui dit finition haut de gamme, sur cette version style exclusive, on a le droit à une cellerie digne de ce nom avec des sièges ergoactifs qui sont alors ventilés, chauffants, massants et réglables sur 14 positions. Ils vont même capter l'humidité du corps du conducteur mais aussi du passager pour adapter la température du siège. Donc tout ça dans le but d'assurer un voyage en toute sérénité. En termes de technologie, cette ID7 elle ne sera pas en reste. On a un système de climatisation intelligente Smart Air Vents. On a également tout un système audio Arman Kardon. On a un affichage tête haute en réalité augmentée qui est secondé par un tout petit écran en position horizontale. Donc la majorité des informations sera très lisible sur cet écran projeté sur le pare-brise. Sinon on a le plus grand écran disponible chez la famille Volkswagen. Il fait 15 pouces et les ingénieurs ont écouté les retours des automobilistes avec une navigation qui est plus fluide et aussi plus ergonomique. On a par exemple la barre ici de climatisation qui est désormais rétro-éclairée, pratique la nuit pour s'y retrouver. Et on a également deux bandeaux qui sont constamment allumés. Donc le bandeau de climatisation mais aussi le bandeau sur la partie supérieure qui regroupe toutes les fonctions les plus couramment utilisées. Donc tout ça dans le but d'assurer une meilleure ergonomie et passer moins de temps dans les menus. Donc Volkswagen met en avant l'aspect salon roulant avec cette grande routière qui est l'A17 et ça se confirme aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Regardez là je suis assis sur la banquette et on a un boulevard au niveau des jambes. Pourtant je suis 1m87. Pareil au niveau de la tête on a pas mal de place. On a également beaucoup de lumière avec ce système de toit auto-opacifiant qui se commande à la main. Donc au global on a un excellent niveau de confort surtout que l'on retrouve les mêmes sièges ergo-actives à l'avant, ici à l'arrière pour les passagers. Alors avant d'évoquer les sensations au volant de cette ID7, on va d'abord évoquer ce qu'il y a sous le capot. Avec cette grande berline, Volkswagen inaugure un tout nouveau moteur électrique de 210 kW. Alors pour l'anecdote, c'est aussi un bloc électrique que l'on va retrouver sur la nouvelle Cupra Tavascan ou encore sur l'IDBuzz en version LWB, donc avec le châssis allongé. Mais pour l'instant c'est bien l'ID7 qui inaugure ce nouveau moteur qui est donc plus puissant. On a 286 chevaux et 550 Nm de couple. Donc au niveau de la puissance, on est bon. Même si cette ID7, elle fait quand même 2 tonnes 1 sur la balance, donc 2 tonnes 2 en ordre de marche. Donc évidemment sur la route, ce véhicule n'a rien de sportif. Donc ça se ressent au niveau de la conduite, avec par exemple une direction qui est certes précise, mais qui reste peu communicative. On a aussi le système avec les sièges ergonomiques qui appellent une conduite vraiment en douceur. Mais aussi et surtout sur notre finition style exclusive, on a une suspension pilotée avec un essieu arrière à 5 bras, qui offre vraiment un niveau de confort excellent. Donc on a bien une suspension active sur l'essieu arrière, qui va donner un peu plus de moelleux à la conduite. Donc la voiture va très bien gommer les aspérités de la route, mais ça va donner un petit peu un caractère sautilleur à cette ID7. Elle va pas mal rebondir sur les aspérités. Donc ça peut un peu surprendre, mais ça participe à cette sensation de confort. Et ça n'appelle vraiment pas du coup à une conduite sportive, même si on a un centre de gravité qui est assez bas. Mais voilà, on sent que la voiture doit compenser notamment les grandes jantes de 19 ou 20 pouces pour offrir un niveau de confort acceptable. Il faut aussi noter que cette ID7, elle est très silencieuse en termes de bruit de roulement, mais aussi de vibrations. Tout ça pour maximiser le confort. Ça participe vraiment à cette sensation de salon roulant. Dernier aspect pratique sur ce modèle, c'est le diamètre de braquage qui est mesuré à 10,9 mètres. Ce qui permet une maniabilité accrue, notamment en ville, malgré son grand gabarit de presque 5 mètres. Évidemment, là, on l'attendait vraiment. Cette ID7, c'est au niveau de son autonomie. Avec notre version Pro et sa batterie de 77 kWh, Volkswagen revendique environ 620 km en cycle de WLTP. Alors, dans les faits, on est à 19 kWh au 100 km, ce qui est plutôt un bon score. On sent quand même que la berline est assez aérodynamique. Et avec de tels chiffres, ça nous laisse présager environ 400 km réels sur une grande distance avec pas mal d'autoroutes. Ce qui est plutôt un bon score, même si on reste encore un petit peu loin des références de la catégorie, comme par exemple la Mercedes EQS qui lumine à plus de 500 km. Enfin, cette version Pro, au niveau de la recharge rapide, elle autorise jusqu'à 170 kW de puissance en courant continu. Quant à la version Pro S qui arrivera l'année prochaine, elle acceptera jusqu'à 200 kW. Ce qui permet de regagner environ 80% de ses batteries en moins de 25 minutes. Au final, avec cette i-17, Volkswagen voulait concrétiser son rêve d'une grande berline électrique, à la fois élégante, statutaire, confortable, mais surtout qui propose une grande autonomie. Alors, sur le premier plan, c'est un pari qui est tenu. On a une berline qui est extrêmement confortable. Mention spéciale avec ses sièges ergoactives qui sont quand même en option. Et aussi la suspension pilotée, également en option, qui offre un niveau de confort vraiment très appréciable. En revanche, sur le deuxième point, au niveau de l'autonomie, on reste un petit peu sur notre faim avec des chiffres qui seront certes à confirmer avec le Labo d'Auto Plus, mais qui ne dépasseront guère les 400 km sur autoroute. Ça, c'est une certitude. Il faudra attendre la version Pro S avec une plus grosse batterie de 86 kWh pour espérer grappiller une cinquantaine de kilomètres supplémentaires. Voilà, ce premier essai routier est maintenant terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou un pouce bleu en bas de cette vidéo. Évidemment, toutes les données techniques seront à retrouver sur le magazine d'Auto Plus, mais aussi sur autoplus.fr. Ciao ! Ciao !